Hello, c'est Snacky pour la main du jour PokerStrategy.com Aujourd'hui nous allons étudier une situation de Double or Nothing Short Ending à la bulle Et c'est donc une situation de Call qui nous est proposée par Andorpoc sur le forum C'est donc un Double or Nothing Short Ending 10€ qui a été joué sur Winamax Hero est en Big Blind avec As-3 dépareillé et Small Blind qui est Short Stack push ses 3 blinds ennemis Il se demande s'il doit prendre le Call ou non Alors un petit peu d'informations sur les joueurs Le Short Stack joue 17-16 sur un échantillon assez faible de 39 mains Il est a priori sous la pression du bouton qui est lui très actif Et donc Andorpoc suppose que Small Blind va push quasiment toutes ses mains sur ce spot Andorpoc nous dit qu'il a regardé sous Sit & Go Wizard et que le Call est pour lui OK Mais il se demande si ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque Il y a eu une réponse par Loubekin Disant que contre A2 card As-3 dépareillé c'est seulement 55% d'equity Et que si on perd le coup il nous restera très peu de fold equity Et donc on aura sans doute des meilleurs spots et il faut mieux fold sur ce genre de spots Alors la question qui est posée par Andorpoc est très pertinente ici Car c'est vrai que le modèle ICM va nous donner un Call assez simple Mais dans ces situations en Double or Nothing avec une faible profondeur Le modèle ICM est quand même assez inexact Et on va essayer d'étudier ceci un peu plus en détail On voit donc sous Sit & Go Wizard que à partir de 40% de push On aurait un Call Et donc vu les rides que l'on a sur le joueur Il est sûr qu'il push plus de 40% de ses mains ici Et qu'on a donc un Call très facile avec As-3 Et on pourrait même Call si on donne à Vilain une range par exemple de 80% On pourrait Call quasiment avec une main sur deux Ce qu'il faut regarder c'est comment Sit & Go Wizard évalue notre expected value dans chaque scénario Et voir si ces valeurs sont bien crédibles Si jamais on gagne le coup Vilain sort et donc on gagne 33% du price pool Puisque le Double or Nothing est gagné Et dans les autres cas Sit & Go Wizard nous sort des valeurs d'equity de 14,5% et 23,1% Qui ne sont pas forcément très faciles à évaluer On va regarder un peu l'equity du fold Et en fait ce n'est pas réellement l'equity qu'on va regarder Mais finalement ce qui nous intéresse uniquement puisque c'est la bulle C'est notre chance d'être ITM J'ai donc utilisé un calculateur ICM En choisissant de lui faire calculer non pas notre pourcentage du price pool Mais quelle chance on aurait d'arriver à quelle place Ce qui nous permet en fait d'avoir notre chance d'être ITM selon le modèle ICM Le modèle ICM nous donnerait 70% de chance d'être ITM si on Fold Et en fait c'est assez cohérent puisque si on Fold On va se retrouver à être tous les trois avec le même stack Donc à partir de là si on estime que le big stack gagne toujours On est trois joueurs avec des chances équivalentes de sauter Et donc on a à peu près deux chances sur trois d'être ITM Comme il reste possible que parfois le big stack fasse la bulle Le modèle ICM va nous donner un peu plus de chances que ça de finir ITM Mais ici je pense que 65% est une assez bonne estimation Car notre situation ne va pas être très favorable On sera juste avant le big stack Et donc quand on devra pusher ça sera sur le big stack Nos spots de blind noir seront sur le big stack Et donc on a un des avantages par rapport aux autres joueurs Et un peu moins de chances de gagner Donc il est vraisemblable que nos chances de gagner réelles Soient plus aux alentours de 65% Mais donc si nos chances de gagner sont 65% Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un call ici Puisque l'on n'aurait que 55% de chances de gagner le coup Si vilain push toutes ses mains Il faut donc se demander Quelles sont nos chances de gagner le sit-and-go Si on est payé et que l'on perd le coup On arriverait à cette distribution là en jetons Il nous resterait 900 jetons Et on voit pour le modèle ICM Qu'il nous resterait encore 43% de chances De gagner ce double or nothing C'est quand même un pourcentage qui est a priori très surévalué Et c'est pour ça Qu'il va falloir sans doute call plus tight Que ce que prévoit le modèle ICM En fait Qu'est-ce qu'il est probable D'avoir dans cette situation Vu qu'il nous restera A peine de big blind Une fois qu'on aura posé Notre small blind à la main suivante Les joueurs qui seront alors Au bouton et au cut-off Ne devraient pas push très loose A cause De la présence du big stack en big blind Qui lui par contre va nous call assez souvent Et globalement On peut estimer à la louche Que dans cette situation Ce qui va se passer C'est qu'on va push Toutes nos mains first in Sans fold equity Et espérer doubler C'est pas exactement vrai De temps en temps on sera first in Mais le big blind refusera de payer Car sa main sera vraiment trop faible Et qu'il estime avoir assez davantage Pour ne pas avoir un no call De temps en temps Les autres joueurs vont avoir une main Et vont push Alors que le big stack est là Et on peut estimer Que plus ou moins Ça risque de se compenser Ce qui est intéressant C'est d'évaluer nos chances d'être ITM Si jamais on double Contre le big stack Qui sera alors au big blind On se retrouverait alors Avec cette situation là Où le modèle ICM Nous accorderait 70% De chances de gagner le coup Il faut se demander Si cette estimation est réaliste Ici la situation n'est pas de mal Car en fait La présence du big stack Juste avant nous Va nous protéger Les autres joueurs N'oseront pas push Notre big blind Trop loose A cause du big stack Et à partir du moment Où on a un spot Où le big stack A fold On sera bien placé Pour pouvoir push Avec une excellente Fold equity Sur eux Donc la dynamique Devient quand même Très acceptable Et donc Les 70% Prévus par le modèle ICM Ne doivent pas être Très éloignés De la réalité On peut essayer De se prendre un peu de marge Et dire que c'est peut-être 65% Et donc avec ces 65% Au final Nos chances de gagner Le sit and go Si on paye avec notre as3 Et que l'on perd le coup Ca va être Environ la moitié De ces 65% Arrondissons Et donnons nous 32% de chance De gagner le sit and go Si jamais On perd le coup Cela reste quand même Bien inférieur Au 43% Qui était prévu Initialement Par le modèle ICM Maintenant Pour voir Si l'on peut call Avec notre main Il faut faire un calcul Exactement le même Qu'on ferait En fait Avec un calculateur ICM Sauf que Au lieu de prendre Notre expected value En dollars Nous allons prendre Nos chances d'ITM On a donc dit Que si on foldait Nos chances d'ITM Sont d'environ 65% Si on gagnait le coup On va Gagner le sit and go Donc si on call Mais qu'on perd le coup Nos chances de gagner Le sit and go Sont de 32% Et donc En prenant La formule habituelle On peut déterminer Notre equity minimale Pour trouver un call Qui est ici De 48,5% C'est largement suffisant Puisqu'on pense avoir Une range De 100% En face Et contre cette range Nous avons Une equity De 55% Même presque 56% Et si on estime Que Villain est un peu plus Serré Et ne bouge par exemple Que 80% des mains Il nous reste encore Une equity Largement intéressante Ce qui est important De noter C'est qu'au final L'estimation De notre Chance de gagner Le sit and go Si on foldait Est aussi importante Si on estimait Prendre comme le modèle ICM 70% Il nous faudrait Une bien meilleure equity Pour call On aurait donc Une equity Minimale Qui serait De 70% Moins 32% Divisé Par 100% Moins 32% De quasiment 56% Autrement dit Le call Deviendrait bon Uniquement Contre Any two cards Mais pas Contre un push A 80% Et donc Malheureusement Je n'ai pas forcément Énormément D'informations Sur les joueurs Mais si on pense Avoir un bon edge Sur le field On peut estimer Peut-être Que nos chances D'ITM Sont bien de 70% Comme vous le prévoyez Initialement Le modèle ICM Et donc pouvoir Trouver un fold Assez tendu Mais Cela reste possible Pour conclure En bulle de double Enhousing Il faut Pour une situation De call Il faut plutôt Penser Aux chances D'être ITM Que à notre Expected value Selon le modèle ICM Car les blindes Sont très importantes Par rapport à nos stacks Et du coup Le modèle ICM Se retrouve parfois Inexact Il est aussi bien Important D'évaluer Ce qu'il se passe Si on perd le coup Car on voit Ici Qu'on avait 65% de chance De gagner C'est en go En foldant Ce qui semble Intéressant Par rapport A notre equity Qui est seulement De 55% Mais en rajoutant Nos chances De finir ITM Même avec Notre petit stack On trouve Un call Je vous invite De continuer A commenter Cette main Et de poster Vos propres mains Afin qu'elle soit Analysée Par notre équipe Et peut-être Que certaines Finiront En analyse vidéo Dans le cadre De la main du jour Voilà C'était Snaki Pour PokerStrategy.com A la prochaine Sous-titrage Sous-titrage